En direct d'Allemand, le chef du Parti québécois, M. Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne année, parce que c'est la première fois que l'on se parle. Et là, Marc-André nous raconte, selon ses sources, vous rendez des caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean nerveux et angoissés, votre remontée, M. Saint-Pierre Plamondon. Je n'ai pas de contact avec les caquistes nerveux, mais oui, l'accueil est vraiment très, très positif. Ça donne de l'énergie, mais en même temps, on est très conscient du travail qu'on a devant nous. On crée, on suscite des espoirs à un moment où il y a plusieurs problèmes importants pour lesquels la CAQ semble avoir très peu de réponses. C'est à nous de bâtir les solutions, de bâtir l'équipe en direction de 2026. Donc, le travail, il est devant nous, mais est-ce qu'on l'apprécie d'avoir ce soutien-là? Totalement. On l'apprécie beaucoup, ça fait une différence. Notamment, on a plus de moyens pour travailler grâce à un financement des cartes de membres qui sont en hausse. Dites-moi, M. Saint-Pierre Plamondon, Alain Laforêt nous racontait que vous aussi, vous avez votre plan de match pour 2024. C'est vrai que vous serez peut-être un peu moins présent à l'Assemblée nationale, davantage sur le terrain. C'est vrai, ça? Faux. Je pense que je dois être plus sur le terrain. D'une part, pour bien préparer les solutions qu'on a à proposer pour chaque région. Pas arriver avec des trucs sur un coin de table, des trucs bâclés. Donc, il faut être sur le terrain pour écouter et arriver avec les bonnes solutions. Ça permet de bâtir une équipe solide pour 2026. Les gens aussi veulent m'entendre sur le budget de l'an 1. Certaines personnes disent que ce serait plus facile de devenir premier ministre en mettant de côté l'idée d'indépendance, en mettant de côté vos valeurs, vos convictions. Je dois être là pour répondre au pourquoi. Pourquoi on prend le chemin le plus difficile? Bien, c'est parce qu'on pense que c'est l'intérêt du Québec, puis que c'est absolument nécessaire. C'est pas parce qu'on a des croyances religieuses. C'est très, très rationnel, très, très terre à terre. On doit pouvoir décider par nous-mêmes sur un certain nombre d'enjeux, puis rapatrier des fonds qui vont probablement nous permettre d'améliorer les services à la population. Tout ça, c'est des choses qui s'expliquent en personne dans des assemblées. Puis j'ai cette obligation-là. C'est pas simple parce que j'ai trois enfants à bas âge. Donc, je vais devoir équilibrer famille, présence à l'Assemblée nationale, présence dans mon comté et présence à travers les quatre coins du Québec pour répondre à ces questions-là. Je pense que c'est fondamental. Dites-moi, parce que, bon, Marc-André le soulignait, un de vos défis, c'est de défier la loi de la gravité. Je fais une image et de rester en haut dans les sondages et de ne pas redescendre. Et là, vous l'avez évoqué vous-même. Alors, allez-vous défier Newton? Ça reste à voir. Mais vous l'avez évoqué vous-même, parce que, bon, l'indépendance, l'idée de la souveraineté est moins populaire que vous en ce moment. Vous maintenez le cap. Donc, un vote pour vous à la prochaine élection sera un vote pour un référendum dans un premier mandat. C'est là. Pour rester, ça ne changera pas? Ça ne changera pas. Vous pouvez me poser la question dans trois mois, dans un an. Et c'est un vote pour qu'on devienne un pays, pour qu'on réussisse à rapatrier 82 milliards de revenus qu'on va dépenser différemment, notamment en service à la population. Et les gens nous encouragent là-dedans, nous apprécient, nous écoutent. Puis je pense qu'on ne demande rien de plus que ça à ce stade-ci. On demande juste d'être écoutés pour que les gens puissent faire une tête sur une question qui est très actuelle. On l'a vu sur la question de l'immigration, on le voit sur la question de l'environnement, on le voit sur le financement de la santé. On a obtenu un milliard sur six. Veux, veux pas, quand il manque 5 milliards dans le système, ça paraît dans les soins, dans les services. Tout ce qu'on demande, c'est d'être entendu à ce stade-ci. C'est pour ça que je me rends très disponible en 2024 sur le terrain pour pouvoir expliquer pourquoi on arrive à ces conclusions-là. Et donc, les gens peuvent s'attendre à exactement la même approche en 2024 que l'an passé. Ça ne nous tente pas de changer, puis ce n'est pas à ce à quoi les gens s'attendent de nous, je crois. Bon, alors voilà, cette question étant résolue, venons au débat, enfin, je vais le dire aujourd'hui, ce n'est pas vrai, mais qui occupe l'actualité davantage depuis quelques jours. L'immigration est liée directement avec la crise d'habitation du logement. À la dernière campagne électorale, François Legault disait, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Et là, c'est un débat qui résonne partout au pays, non pas sur la question des immigrants eux-mêmes, des personnes. Mais sur l'impact, la crise du logement, on ne sait pas où les loger. Vous, vous logez où sur cette question-là? Quand quelqu'un devient Québécois, il devient Québécois à part entière. Ça veut dire qu'il a le droit à du logement puis au même service que tout le monde. Si on veut une société paisible où il fait bon vivre, quelque chose d'équitable, il faut avoir des principes. C'est le fédéral qui nous impose des seuils qui sont nettement par-dessus notre capacité à loger les gens, à offrir des services et à franciser. Et il y a juste le Parti québécois en 2022 puis en 2023 qui s'est exprimé puis qui a donné leur juste. Vous vous souviendrez qu'au début, les commentaires n'étaient pas toujours élogieux pour le Parti québécois. Puis là, on entend des économistes dire, c'est bel et bien le cas. Il y a des seuils d'immigration beaucoup trop élevés par rapport au logement. Ça crée une hausse des prix, hausse des loyers, plus d'itinérance. Et donc, il faut ramener ça à un modèle durable. C'est ce qu'on dit, nous, depuis longtemps. On est le seul parti à le dire. Puis on va continuer à le dire dans le but de trouver quelque chose d'équitable pour tout le monde. Mais il faut voir que le gouvernement Trudeau est dans une dérive idéologique à ce niveau-là et que le gouvernement Legault a carrément menti à deux reprises. Dans deux campagnes, la dernière, ils disaient que c'était suicidaire de monter à plus de 50 000. La première chose qu'ils ont fait, c'est monter à 65 000 les seuils permanents. Et ils n'ont aucune gestion des seuils temporaires, de sorte qu'il y a 14 fois plus d'immigrants temporaires sur le sol du Québec en ce moment que sous Philippe Couillard. 600 000 personnes. Donc, il faut loger 600 000 personnes. On ne peut pas bâtir des centaines de milliers de logements, même avec toute la volonté du monde. On vient de lancer un chantier national sur l'habitation, sur le logement. Aujourd'hui, qui va culminer au Conseil national en avril, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'offre de logement social, puis à la construction de logement, à la demande, c'est-à-dire combien de personnes sur le territoire, puis aux jeunes, aux jeunes qui n'ont pas la capacité d'acheter une propriété. C'est une injustice monumentale par rapport à cette génération-là. Est-ce qu'on peut les aider par rapport au taux d'intérêt, par rapport à un programme gouvernemental de premier acheteur? On veut tout ça dans un plan solide, très, très fort, qu'on va dévoiler en avril, puis là, on lance ça aujourd'hui. Avant de se laisser, on va suivre, évidemment, l'évolution de ce dossier-là. L'autre dossier très, très chaud, évidemment, c'est la conclusion d'entente de principe et les négociations du secteur public et parapublic. Vous voyez comme nous ce qui se passe. Il y a du sable dans l'engrenage à la FAE. Parce que c'est votre travail à vous aussi de poser des questions au gouvernement, de critiquer et de porter votre regard à vous. Bon, sur la nature des offres, selon vous, ce que le gouvernement a mis sur la table, est-ce que ça devrait clore le débat? Il y a ce qu'il faut, et là, il est temps de clore et de passer à autre chose, y compris du côté syndical? Bien, comme une grande partie de la population, moi, j'ai offert tout mon soutien aux travailleurs parce que l'offre initiale est en deçà de l'inflation. Là, on n'est plus là du tout. En fait, c'est une offre qui est surprenamment bonifiée par rapport à l'offre initiale. Le gouvernement disait qu'il obtiendrait de la flexibilité en échange, puis c'est ça qui a causé toutes ces négociations, ces grèves. C'est pas clair ce qui ressort de toutes ces négociations-là. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'espace pour retourner en grève? A priori, là, pas du tout. Et je comprends qu'il y a des vraies questions qui sont soulevées par les enseignants, par exemple la composition des classes. Mais il nous manque de détails. Il ne faut pas jouer au gérant d'estrade non plus. Qu'est-ce qui se passe dans cette négociation-là? On sait que les deux parties se sont entendues, probablement en raison d'une main-d'oeuvre qui est limitée, probablement parce qu'on a trouvé des compromis par rapport aux demandes initiales de part et d'autre. Donc là, j'invite les deux parties à être responsables parce qu'après tout ce chemin-là, il y a un moment aussi, il faut regarder en avant. Et la population, disons-le, moi le premier, ma fille n'a pas pu aller à l'école. C'est très, très exigeant pour la population. Mon constat, c'est qu'il y a des recommandations, il y a des négociations de part et d'autre qui ont mené à une entente. Espérons, évidemment, je laisse chaque travailleur s'exprimer. On n'a pas tous les détails, mais espérons que chaque partie agisse de manière responsable dans ce dossier-là pour ne pas qu'on retourne à la case départ où nos enfants sont à la maison. Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui nous parle en direct d'Alma au Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon, d'avoir été avec nous à l'ajoute. À une prochaine. Ne bougez pas, on poursuit.